Que veut dire tout migre pour moi ? Alors que veut dire tout migre pour moi ? Ça veut dire que évidemment les hommes, les femmes migrent depuis des siècles et des millénaires. L'humanité s'est formée comme ça. Mais avec les humains, migrent aussi les cultures. Et c'est ça qui m'intéresse aussi du point de vue de l'anthropologie culturelle. C'est-à-dire que les cultures se transforment. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque les sciences sociales et l'anthropologie en particulier ont commencé à s'intéresser aux migrations, c'est-à-dire vraiment dans les années 80-90, c'est au même moment qu'on a commencé à s'intéresser à des notions comme les hybridations culturelles, les métissages culturels, les dynamiques culturelles. Et donc c'est très lié, la dynamique culturelle, le changement culturel est lié à la migration. On se rencontre, on arrive avec un certain bagage culturel qui se transforme sans arrêt au cours des migrations et des mouvements de population. Alors je suis arrivé dans ce sujet tout de suite, très tôt, dès que j'ai commencé à mener mes recherches en anthropologie, puisque j'ai commencé avec de l'anthropologie urbaine. Je me suis intéressé à un quartier d'étrangers dans la ville de Lomé, c'était mon sujet de thèse. Et je le dois aussi à l'orientation de Marc Auger, qui est très orientée vers ces dynamiques culturelles et de population dans le monde contemporain. Et donc d'emblée, je me suis intéressé au mouvement de population et aux relations entre ces populations étrangères, là pour le coup, qui venaient du Nord-Bénin, du Niger, du Nord-Nigéria, avec les populations côtières de la côte ouest-africaine. Et donc là aussi, d'emblée, des effets urbains, notamment la création de très anciens campements devenus des quartiers. Et donc finalement, pendant des années, je me suis retrouvé un petit peu avec cette question, où les étrangers arrivent dans les villes par les bords et ils finissent par transformer les villes elles-mêmes. Alors le spectacle ou le ballet, quand on se retrouve entre nous, chacun retrouve sa place, de KO.com, est un ballet que je connais déjà et qui m'a énormément touché pour son contenu, c'est-à-dire effectivement des effets, des représentations entre l'enfermement et la relation, arriver dans des lieux apparemment fermés, mais passer les obstacles, passer les frontières, pour rencontrer les autres. Et donc il y a cette dynamique du fermé et de l'ouvert que je trouve très intéressante. Il y a le fait que la troupe s'est inspirée des travaux de sciences sociales, et notamment d'Abdelmalek Sayyad, et de ses recherches sur la double absence. Et donc je pense que là, on a un bon exemple de cette co-élaboration entre les sciences sociales et en l'occurrence la danse, le théâtre, les représentations artistiques. L'autre événement auquel je participe, c'est une table ronde bien sûr sur la question des savoirs et de l'engagement. Je pense que là, c'est un peu inévitable, s'agissant de ce sujet des migrations qui est un sujet sensible, comme on dit. Et donc effectivement, j'y défendrai le point de vue. Évidemment, il ne s'agit pas pour les chercheurs de parler à la place de tout le monde associatif qui est engagé, de parler à la place des exilés eux-mêmes qui cherchent à s'exprimer par l'art, par exemple, ou par des manifestations publiques. Mais je chercherais à dire que tout ça produit de la recherche, produit du savoir. Dans le monde associatif, on produit énormément de données et de réflexions qui intéressent les chercheurs, qui intéressent la recherche, la connaissance sur les migrations. Et donc je vois ça comme une réelle co-élaboration encore entre chercheurs associatifs, évidemment, avec les exilés eux-mêmes dans leur circulation, avec lesquels, mais ça c'est un classique de l'anthropologie, bien sûr, on co-élabore notre savoir avec les personnes auprès desquelles on enquête. Un festival de sciences sociales à Marseille, pour moi, c'est tout à fait l'expression de la mission de l'École des hautes études en sciences sociales qui consiste non seulement à former des étudiants, et là on parle d'étudiants de master et de doctorat, à transmettre la recherche par l'exemple, par l'exemple de la réflexion du chercheur et des chercheurs sur leur travail, par l'exposé des terrains et de la discussion sur les méthodes, mais c'est aussi prendre une place dans l'espace public, tenir une parole de vérité ou une parole de savoir dans l'espace public, d'autant plus aujourd'hui où les médias sont un peu surdéterminés par le bruit permanent des réseaux sociaux, comme on dit, qui font beaucoup plus de bruit que la réalité qu'ils représentent. Et donc on a une mission particulière à faire entendre la voix du savoir des sciences sociales avec ces formes d'engagement, parfois même ces formes de recommandations ou ces indignations lorsque des choses se passent qui nous semblent graves, qui nous semblent dangereuses pour la société ou des choses qui nous viennent à partir de nos terrains et qui nous poussent à partir de ce que nous voyons, à partir de ce que nous enquêtons, qui nous poussent à prendre la parole, à vouloir prendre la parole pour faire entendre un certain nombre de faits et de connaissances et d'analyses, d'interprétations qui nous semblent plus justes que celles qu'on entend dans ce bruit permanent très influencé par les réseaux sociaux. Alors je vais parler d'un film qui n'est pas au Festival de sciences sociales de Marseille, mais qui m'a inspiré, notamment pour un ouvrage, « L'étranger qui vient » sur le thème de l'hospitalité. C'est le film « America, America » d'Elia Kazan qui en fait raconte l'histoire de son oncle qui a fait la migration depuis l'Anatolie jusqu'à Istanbul et de là l'a traversée en bateau jusqu'à New York et où on voit son arrivée finalement à New York. Et à ce moment-là, il change de nom, de son nom d'Anatolie. Le policier lui demande de redire son nom et il lui dit « Ah oui, Joe Arnest, d'accord, alors tu seras Joe Arnest ». Donc Johannes est devenu Joe Arnest et je trouve que c'est intéressant pour faire réfléchir sur les questions d'identification et de migration, évidemment. Alors je peux parler aussi d'une autre œuvre dont on ne parlera pas, je pense, mais dont je parle sans arrêt quand je parle d'anthropologie ou à mes étudiants. C'est que la plus belle monographie villageoise d'anthropologie et d'histoire, c'est l'histoire de Macondo, c'est-à-dire « Ses 100 ans de solitude ». C'est un grand classique, c'est peut-être le plus beau livre de la littérature, mais c'est aussi un grand livre d'anthropologie, ce que je trouve assez intéressant puisqu'on a le réel et l'imaginaire, la mémoire et les reconstructions de mémoire, les relations entre tous les gens et on se mélange entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire et je trouve qu'on est en plein sur un terrain classique de l'anthropologie.